On dit souvent que les bons écrivains ne sont pas de très bons orateurs, et que les personnes les plus éloquentes font de mauvais écrivains. L'avocat romancier a choisi d'écrire et de plaider, de risquer doublement la désertion des mots. L'avocat démontre, l'écrivain montre. Les mots de l'avocat s'envolent, ceux de réécrivain restent. L'éloquence est personnelle, le style aussi. Nous sommes allés à la rencontre de quelques-uns d'entre eux. Maître Pierre-Olivier Sûr, auteur entre autres de Nul n'est censé ignorer la loi, nous a fait le plaisir d'accepter une question. Mais qui nous a répondu ? L'avocat, l'écrivain ou l'éloquence ? J'ai écrit un peu des choses, et j'espère écrire beaucoup bientôt. J'aime écrire, évidemment, j'aime mâcher les mots, j'aime les choisir plutôt que les improviser à la barre, et c'est un métier qui est complémentaire du premier. C'est mon métier, puisque au début c'était le verbe, et le verbe s'est fait cher, etc. C'est un métier, le nôtre, le métier d'avocat, où tout passe par les mots, où la magnétique, où la dialectique, où la plaidoirie, où les conclusions écrites doivent produire un choc qui entraîne une conviction. Et ce choc, c'est, comment dirais-je, l'effet de pistolets chargés. Les pistolets chargés sont des mots qu'on envoie à la tête de l'adversaire, à travers le juge. C'est pourquoi nous aimons ce métier des mots, et c'est pourquoi un avocat est souvent écrivain, et un écrivain est toujours avocat. La vérité de l'écrivain n'est pas la réalité, et la réalité m'intéresse assez peu. La réalité, c'est une matière brute. La vérité, telle que nous la pratiquons, c'est une matière brute qui passe au filtre d'une émotion, et d'une intelligence. Et c'est ça le métier d'avocat, pour transformer un peu la matière brute, et la rendre acceptable aux yeux du juge. Et ce travail de transformation, c'est le travail de l'artiste, et c'est évidemment le travail de l'avocat, c'est l'essence même du travail d'écrivain. Qu'est-ce qu'un artiste ? Qu'est-ce qu'une œuvre d'art ? Une œuvre d'art consiste à prendre une chose, d'abord un arbre, une table, un événement, et le transformer par l'émotion de celui qui va écrire, ou de celui qui va peindre, ou de celui qui va façonner avec de la matière d'une pâte, pour projeter une autre émotion. Une émotion aux yeux de celui qui va recevoir tout ça, qui est le lecteur, qui est le téléspectateur, qui est dans le musée, celui qui regarde l'œuvre d'art, ou qui est le juge. Parce que finalement, tout un chacun juge. Le lecteur juge. Le spectateur au cinéma juge. Et le juge évidemment, comme tous les autres juges, mais ni plus ni moins que les autres, il juge quoi ? Une œuvre d'art, c'est-à-dire une transformation de la réalité. D'ailleurs, on ne plaide pas pareil quand on plaide à la cour d'assises, et quand on plaide à en référer. Et pourtant, l'audience en cabinet, le premier président, dans une salle extrêmement fermée, où il n'y a personne derrière, est une audience extrêmement difficile, et qui nécessite une vraie éloquence. De même tout simplement qu'une table ronde de négociation. Alors tout ça, ça dépend évidemment du message qui va être reçu par un auditoire. Ce qui est très intéressant, je crois, c'est que quand on plaide, on sent derrière soi une pression. Alors, est-ce que le public est avec vous, ou est contre vous ? Ou est-ce qu'au contraire, il y a dans la grande salle des assises, un vide sidéral ? Parfois, et c'est difficile de plaider, ou à la première cour, dans la salle de la première chambre de la cour, là, on vous prêtez serment. Souvent, ce sont des dossiers extrêmement compliqués, extrêmement lourds, en termes d'argent, en termes d'intérêt, etc. Mais il n'y a personne. Et dans cette salle immense, à travers une vitre de laquelle vous voyez la Sainte-Chapelle, plaider, bien plaider, tandis qu'il n'y a absolument personne, c'est un véritable morceau de bravoure. Alors, quand il n'y a personne, mais qu'on décrit, le soir à la veillée, il y a quelque chose d'assez magique, qui finalement est sans doute plus facile. Parce qu'on peut revenir sur les mots, on peut les dessiner, on peut faire de la dentelle avec les mots, mais finalement, il n'y a peut-être rien de plus vrai que l'improvisation à partir d'un dossier parfaitement maîtrisé. Tout ça, vous le voyez bien en vrac, pour vous dire que c'est le même métier, mais ce sont des facettes, qui sont des facettes différentes, qui enrichissent à chaque fois l'expérience d'essayer de convaincre et d'essayer de plaire. Plaire au juge, plaire au lecteur. Mais finalement, oui, c'est la même chose, parce que le livre que nous préférons, vous à l'EFB, et moi dans le souvenir que j'ai de l'EFB, c'est évidemment « Le Rouge et Noir » de Stendhal, et ce Julien Sorel-là, on se souvient que c'est un accusé devant une cour d'assises et que finalement, Stendhal ne fait rien d'autre que de reprendre la plume de l'avocat pour présenter une cause, et présenter une cause presque déjà en rupture à la vergesse, un Julien Sorel qui est en rupture avec la société dans laquelle il vit, pour grimper, grimper toujours, et en aimant, et c'est en cela que nous adorons Julien Sorel qui est le héros romantique, qui est un peu notre modèle à tous, en tout cas, quand on rêve de devenir avocat. Écoutez-moi, mon rêve, c'est de plaider et d'écrire, et d'écrire et de plaider, tout à la fois, et d'avancer ainsi vers toujours une exigence plus haute que je me fixe en termes de qualité de l'écriture et du verbe et de la défense. Je pense qu'au dernier moment, il y a cet article du Figaro qui paraît qu'il me rendra d'être à la garde et que tu s'appelais la tête. Musique 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 Musique